Nous passons maintenant à la période des questions. La chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour le Premier ministre. Les cas de COVID ne cessent d'augmenter en nombre en Ontario. Le mois dernier, le Premier ministre a demandé des avis en ce qui concerne une politique de vaccination obligatoire dans les écoles et les hôpitaux. Il a reçu les avis des experts, mais a refusé de mettre en application ces avis. Il a plutôt décidé de se plier aux antivaccins. 98 % du personnel de certains endroits ont eu leur... du personnel des soins de longue durée ont eu leur première dose et 95 % ont eu leur deux doses. Pourquoi est-ce que le Premier ministre ne veut pas offrir la même protection aux patients et aux étudiants et élèves, plutôt ? Réponse. Les directeurs de la santé publique, les bureaux de santé ont fait un travail incroyable. Voilà pourquoi on s'est rendu à 98 %. Et nous devons penser aux arriérés. Nous devons penser aux dépistages de cancer. Voilà pourquoi nous avons envoyé une lettre à tous les hôpitaux afin qu'ils jaugent la situation. Je suis fière des travailleurs de première ligne. Je suis fière du travail qu'ils ont fait pendant la pandémie. Et je suis fière que nous ayons atteint 98 % de vaccination. Le groupe d'experts scientifiques a demandé au gouvernement... a plutôt indiqué au gouvernement que l'obligation vaccinale se fonde sur la science. Dans les soins de longue durée, les patients, les résidents sont en sécurité. Et je pense que ça devrait être la même chose pour les bébés dans les hôpitaux. Les gens qui vont voir un match des Raptors doivent être vaccinés. Pourtant, le gouvernement pense que ce n'est pas nécessaire pour les écoles et pour les hôpitaux. Comment le gouvernement peut-il faire fi de ce type d'obligation vaccinale et peut-il accepter le risque qui pèse sur les écoles et les hôpitaux? Réponse la ministre de la Santé. La protection de la santé de tous les Ontariens est notre priorité depuis le début de la pandémie. La grande majorité de nos travailleurs de la santé et de l'éducation se sont fait vacciner. Cependant, nous devons protéger les gens de la COVID, certes, mais il y a des milliers d'Ontariens qui attendent depuis plus d'un an des opérations nécessaires, comme des opérations des cataractes, un remplacement du genou, et il faut qu'il y ait le personnel nécessaire afin d'accomplir ces opérations. Nous voulons que les gens puissent retourner au travail, puissent vivre leur vie. Ce n'est pas facile de prendre cette décision. Il nous faut trouver un équilibre. Il nous faut jauger les risques. Est-il préférable de laisser partir toutes ces personnes ou d'imposer la vaccination ? Et nous ne voulons pas laisser pour compte toutes ces personnes qui ont besoin d'opérations et d'interventions. Les obligations vaccinales imposées fonctionnent. Par exemple, le Conseil scolaire de Toronto a eu très peu de perturbations car ils ont obligé la vaccination. Ensuite, le réseau universitaire hospitalier de Toronto également a imposé la vaccination. Ces organisations savent ce que le Premier ministre refuse de reconnaître. Il s'agit de la meilleure manière de protéger le personnel et les patients. Quand est-ce que le Premier ministre va cesser de se plier aux demandes des antivaccins ? Quand il va-t-il commencer à écouter les avis des experts et de la table d'experts scientifiques ? Toutes ces parties indiquent que c'est le meilleur choix à faire que d'imposer la vaccination obligatoire dans ces organisations. Je ne sais pas ce que la chef de l'opposition dit ou qui elle essaye de convaincre. Cela fait 20 mois que je suis là. Je promeux la vaccination. Je ne comprends pas ce que dit la chef de l'opposition. Nous allons continuer à encourager les Ontariens à se faire vacciner. Nous allons veiller à ce que tous les travailleurs de l'éducation soient vaccinés. Tous les jours, nous promouvons le vaccin. Ce qui est bon pour les hôpitaux du centre-ville de Toronto, ce n'est peut-être pas ce qui est bon pour les hôpitaux du grand nord de l'Ontario. Nous offrons une certaine flexibilité aux hôpitaux. Pourquoi ? Parce que nous croyons que les hôpitaux sont des experts et qu'ils peuvent choisir pour leurs besoins. questions. La chef de l'opposition, merci, M. le Président. J'ai une question pour le Premier ministre. Ce matin, l'Alberta a signé une entente auprès du gouvernement fédéral en ce qui concerne les garderies à 10 dollars par jour. Les familles ont du mal à joindre les deux bouts. Ces temps-ci, le coût de la vie est à la hausse, le prix du lait est à la hausse, le prix des loyers est à la hausse. Les Ontariens méritent d'avoir accès à des services de garde accessibles et abordables. Pourquoi le Premier ministre ne veut pas signer une entente permettant aux Ontariens d'avoir accès à une garderie à 10 dollars par jour pour leurs enfants ? Réponse. Le ministre de l'Éducation, j'aimerais remercier la chef de l'opposition pour sa question. Nous avons investi 2 milliards de dollars pour améliorer les soins de garde, sachant que les libéraux avaient augmenté les frais de garde. Nous étions la deuxième province la plus chère et les libéraux ont empiré ce problème. 2,5 % des contributions aux soins de garde sont payées par le fédéral, mais nous pensons que le fédéral peut investir plus. Cependant, nous voulons que le fédéral accepte des principes de flexibilité, de respect pour toutes les familles et finalement la durabilité. Nous ne voulons pas un programme qui fonctionne pendant cinq ans et qui finalement périclite. Nous voulons que le programme soit durable pour tous les parents de l'Ontario. Question. Le ministre fédéral homologue a indiqué qu'ils n'ont reçu aucun chiffre de l'Ontario. Toutes les autres provinces ont envoyé un plan d'action. Le ministre indique qu'ils attendent toujours des données de l'Ontario. Les parents ont besoin d'une marge de manœuvre. Le coût des garderies à cause des libéraux et puis à cause des conservateurs actuels est le plus élevé au Canada. Les frais de garderie sont souvent plus élevés que le coût d'une hypothèque, M. le Président. Pourquoi le gouvernement ontarien ne veut-il pas donner accès à des services de garde à 10 dollars par jour aux parents de l'Ontario ? Le Premier ministre veut faire cela. Voilà pourquoi nous avons proposé une réduction fiscale. Voilà pourquoi nous avons offert jusqu'à 150 dollars d'économie. nous attendons que les fédéraux payent leur juste part. Pour les 4-5 ans, il y a un programme. Des centaines de milliers d'enfants ont accès à ce programme. Le gouvernement fédéral libéral doit payer sa juste part pour pouvoir renforcer le programme. Ici, nous avons un des meilleurs programmes pour les 4-5 ans au Canada. Nous voulons un programme qui accompagne chaque maire et chaque père en Ontario. Question complémentaire finale. Les réductions fiscales ne permettent pas de consolider un système d'accès à une garderie abordable. Le gouvernement ne comprend pas ce que vivent les familles. Leurs politiques font du mal à tous les ontariens. Les coûts peuvent dépasser les coûts d'une hypothèque. Les femmes ont été grandement touchées par cette pandémie et elles méritent d'avoir accès à un programme de garderie accessible, abordable plutôt. Ce type de programme est bon pour l'économie. Ma question est la suivante. Pourquoi le Premier ministre ne veut-il pas signer une entente avec le fédéral afin de faire des soins de garderie accessible une réalité en Ontario ? Les familles de l'Ontario méritent cet accès. Pourquoi le Premier ministre ne veut-il pas leur octroyer ? Nous travaillons très dur, Monsieur le Président. Je vais citer le directeur-exécutif des services de garde. Dans le contexte du renouvellement des permis, il y a plusieurs éléments problématiques. Cela fait des mois que nous sommes à la table de négociation. Le gouvernement libéral a demandé des élections et ceci a retardé le processus. Nous croyons fermement que le Parti libéral fédéral peut investir plus. Nous ne voulons pas signer une entente qui sera adéquate pour la première année, mais qui sera néfaste cinq ans plus tard. Nous voulons que toutes les familles et tous les parents puissent avoir accès à un bon programme. Merci. Le député de Toronto Danford. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour la ministre des Affaires autochtones. Le Toronto Star a révélé que le gouvernement Ford a approuvé huit permis d'exploration minière. Ceci permettra à des exploitants d'excaver des secteurs qui sont notés comme protégés. On parle ici de « grass and arrows ». Cependant, le gouvernement n'a pas consulté « grass and arrows ». Le ministre n'a pas réalisé qu'il s'agissait d'un territoire de « grass and arrows ». Lorsqu'il a donné un permis, comment aurait-il pu ne pas le voir ? Réponse. Je suis heureux de pouvoir clarifier la situation. L'exploration n'est pas les activités minières. L'exploration minière est à plusieurs volets. On commence avec le permis d'exploration, mais qui ne permet pas d'aller de l'avant, de construire une mine ou de produire cette mine. On parle d'un processus qui s'étend sur plusieurs années. et l'Ontario s'engage à la réussite des Premières Nations de l'Ontario et à travailler avec ces Premières Nations, entre autres, pour obtenir des résultats positifs pour aider les collectivités à avoir de bons emplois. L'enregistrement des mines dans la région peut aider avec le prix des matières minières, oui, mais il faut aussi aller d'avant avec les projets, même si ça ne signifie pas qu'une mine sera construite. Complémentaire. Merci, M. le Président, encore une fois, au ministre. C'est l'une des réponses les plus faibles que j'ai jamais entendues. Les gens de Gracie-Noros ont vécu beaucoup de difficultés, ont été ignorés par les gouvernements conservateurs, et maintenant, les conservateurs vont de l'avant pour créer encore plus de problèmes. On a une infraction ici du devoir de consulter. Gracie-Noros augmentera le risque d'empoisonnement au mercure qui ont déjà affecté la région. M. le Président, est-ce que le ministre va annuler ses permis immédiatement et retirera de ce territoire cette exploration minière? L'accord a été signé de bonne foi pour identifier la position de la communauté et pour trouver une voie équilibrée pour la prochaine décennie avec la gestion de la forêt. La Couronne prend très au sérieux son devoir de consultation. et on continuera à consulter les Premières Nations sur les activités minières lorsque cette exploitation pourra avoir un effet sur les Premières Nations ou sur les droits des traités. Nous nous engageons à le faire. Merci, M. le Président. Merci. Prochaine question, député de Brentford-Brandt. Merci. M. le Président, alors que l'Ontario commence à sortir de son plan de réouverture, nous avons continué à aller de l'avant avec un plan d'apprentissage qui était bien structuré pour les enfants. Nous avons vu une grande... Nous avons vu une bonne réponse pour les situations en école. Est-ce que le ministre de l'Éducation peut dire à cette Chambre ce que le gouvernement fait pour s'assurer que les obstacles soient retirés afin que tous les élèves puissent atteindre leur plein potentiel? Le ministre de l'Éducation, merci. J'aimerais remercier le député de Brentford-Brandt pour sa question. Et sa défense de tant de personnes dans la province, tout particulièrement pour les communautés noires et autochtones dans la province. Nous voulons retirer ces obstacles. Nous voulons agir de façon décisive et inclure, entre autres, à la neuvième année, une transformation de l'enseignement des mathématiques pour permettre aux gens d'atteindre leur plein potentiel. Nous voulons mettre l'emphase sur les compétences qui seront utiles plus tard dans la vie pour permettre aux gens de réussir, tout particulièrement dans les métiers spécialisés. C'est important, tout particulièrement alors qu'on était fiers la semaine dernière de travailler là-dessus. On a travaillé pour aider tous les enfants à réussir dans la province. Complémentaire, j'aimerais remercier le ministre de Sarri... C'est bien de voir qu'on donne une bonne chance aux élèves de réussir dans la province. C'est important pour des milliers d'élèves ontariens et ontariennes. On ne s'arrête pas à un seul cours, pourtant. La science, la géographie, l'anglais sont encore envoyés vers les volets qui sont plus académiques. Est-ce que le ministre peut nous dire comment on planifie s'assurer que tous les enfants de neuvième année aient une bonne chance de réussite dans les salles de classe? Le ministre, en effet, il y a plus de travail à faire pour retirer les obstacles qui empêchent les gens de bien réussir dans la province de l'Ontario, tout particulièrement ce qui a trait à la proportion d'enfants noirs, par exemple, qui sont envoyés, dirigés dans un volet plus que tous les autres élèves de l'Ontario. Je suis fière de m'attaquer à ce défi et c'est ce qu'on a fait au cours des dernières années afin d'avoir une voie centralisée pour tous les enfants incluant d'une décentralisation, le retrait plutôt de ces différentes voies d'enseignement et d'apprentissage. Monsieur le Président, on sait qu'il y a des mauvaises proportions qui existent lorsqu'on dirige les enfants dans un volet ou un autre de l'enseignement. Nous allons continuer à lutter contre le racisme sous toutes ses formes et nous allons établir les voies vers la réussite. Prochaine question. Députée de l'Université de Rosedale. Question à la ministre de la Santé. Pendant quatre mois, les aînés n'ont pas eu accès. Depuis quatre mois plus tôt, les aînés et les enfants n'ont plus accès à des soins oculaires payés couverts par l'assurance maladie. David, entre autres, dans ma circonscription, a vu son rendez-vous être annulé parce que le gouvernement a refusé de négocier avec les optométristes. Il y a quelques jours, il a commencé à avoir de la difficulté à voir. Il a demandé à son optométriste de lui accorder un rendez-vous, mais ça lui a été refusé. David est frustré que le gouvernement Ford ait mis en danger sa vision et il est fâché que le gouvernement lui le force à aller se tourner vers la salle d'urgence qui coûte beaucoup plus cher. Pourquoi est-ce que le gouvernement refuse d'aller de l'avant alors qu'il pourrait simplement payer un des optométristes à un bon prix? La ministre de la Santé, je remercie la députée de sa question. Ça me donne la possibilité de corriger certaines inactitudes, premièrement, que le gouvernement de l'Ontario n'a pas refusé de payer les services aux enfants et aux aînés. On est déjà en mesure de fournir ces services et le fait est que l'Association des optométristes de l'Ontario n'est pas prête à le faire. Nous sommes à la table avec un médiateur. On était en désaccord avec la façon de procéder, mais on a décidé d'aller de l'avant. et on a reçu une lettre qui nous demandait la raison pour laquelle nous n'avions plus ces services, mais on a dit qu'on voulait que les optométristes reviennent à la table des négociations. On sait qu'ils ont été maltraités par les autres gouvernements. Nous essayons de régler la situation et voilà ce qu'on essaie de faire. Complémentaire. Merci de retour à la ministre. David a appris qu'il a des problèmes qui, s'ils ne sont pas réglés, pourraient lui coûter sa vue. David est comme une personne, une seule personne de milliers en Ontario qui ont vu leur vue être mise en jeu par le gouvernement alors qu'ils refusent de négocier. On savait que cette situation arriverait, ça, on aurait pu l'empêcher, en fait, j'ai envoyé une lettre à la ministre lui demandant de s'engager dans une discussion avec les optométristes afin que les services ne soient pas restreints. Voici ma question. Quand est-ce que ce gouvernement arrêtera de mettre la vue et la santé des Ontariens en jeu et retournera à la table des négociations pour avoir une entente appropriée? La ministre de la Santé. En fait, on prend le bien-être et la santé de chaque Ontarien très au sérieux et on est prêt à s'asseoir à la table avec l'Association ontarienne des optométristes. On a déjà payé, étant donné le fait qu'ils n'avaient pas d'accord depuis 2011, on a déjà payé 39 millions de dollars dans leur compte afin de couvrir ce qu'ils auraient reçu s'ils avaient été payés au même taux que les médecins au cours de la dernière décennie. voilà ce qu'elle nous avait demandé l'association. On s'est aussi mis d'accord pour aller en médiation, ce qui a été demandé par l'association. On s'est aussi mis d'accord pour aller de l'avant avec une rétroaction du 1er avril en reconnaissant encore une fois qu'ils voulaient être payés au même niveau que les médecins et qu'on a été prêts à mettre un groupe de travail pour discuter des problèmes. C'est ce que nous a demandé de faire l'association. On est prêts à le faire aujourd'hui si l'Association ontarienne des optométristes veut bien revenir à la table. C'est tout ce qu'on demande. On est prêts. Député d'Ottawa-Sud, prochaine question au premier ministre. Santé Canada devrait homologuer le vaccin une Pfizer contre la COVID pour les enfants de moins de 5 ans de moins de 12 ans plus tôt au cours des deux prochaines semaines et c'est une excellente nouvelle parce que ça concerne plusieurs de nos enfants. On sait que l'immunisation protège non seulement les enfants mais leurs familles. On sait aussi que la vaccination universelle a protégé les enfants et leurs familles pendant des décennies en Ontario. Donc, Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre protégera nos enfants et leurs familles en faisant en sorte que la vaccination contre la COVID soit universelle dans les écoles comme on l'a fait avec plusieurs autres vaccins? La ministre de la Santé, merci. Je remercie le député de sa question. Ce qu'on fait, c'est qu'on finalise la vaccination des enfants de 5 à 11 ans. c'est quelque chose que nous avons demandé à chaque bureau de la santé publique. Nous serons prêts à aller de l'avant avec la vaccination une fois que l'homologation sera accordée. C'est juste de dire que plusieurs cliniques seront dans les écoles, pas nécessairement au cours des heures de cours. si les gens ont des questions sur la vaccination des enfants, on peut appeler l'hôpital pour enfants, les hôpitaux pédiatriques, parler de leurs inquiétudes. On a reçu plusieurs appels par nos cliniques et on anticipe que beaucoup de parents préfèrent avoir leurs enfants vaccinés et le reconnaissent que c'est la chose appropriée à faire. Complémentaire. La ministre peut déjà agir en mettant le vaccin contre la COVID sur la liste de vaccins obligatoires en école. On l'a déjà. C'est déjà fait avec la méningite, la varicelle, avec la ribéole, les oreillons. C'est une façon de gérer les maladies et les éclosions. C'est la loi qui gouverne l'obligation de ces vaccins. Existe des jeunes. L'association des conseils scolaires publics de l'Ontario qui inclut le conseil scolaire du district de Toronto, d'Ottawa et de plusieurs autres villes veut que ce vaccin fasse partie de cette liste universelle. C'est une chose raisonnable à laquelle peuvent s'attendre les familles. Est-ce que le gouvernement écoutera les experts et les parents qui veulent être certains que les enfants soient vaccinés afin de pouvoir assurer leur sécurité dans le milieu scolaire? La ministre de la Santé. On a mis en place toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité des enfants, des aînés et de tous ceux qui se trouvent entre les deux. On a une grande partie de la population, 87 % qui ont reçu une première dose de vaccination pour les 12 ans et plus. C'est un des plus hauts au Canada et dans le monde. On continuera d'agir. On a une stratégie avec des autobus de vaccination qui sont mis en place. Nous avons encore les cliniques temporaires. On travaille aussi avec les fournisseurs de soins primaires. On continuera à travailler avec les enfants. Nous avons 79 % des enfants qui sont vaccinés dans certaines tranches. chez les plus jeunes, les chiffres sont un peu moins bons, mais c'est parce que certains enfants viennent d'avoir 12 ans et n'étaient pas admissibles à 11 ans. Nous nous assurons de pouvoir vacciner tous ceux qui veulent l'être dans la province. Prochaine question, députée de Niagara-Ouest. Au président du Conseil du Trésor à Niagara-Ouest, on a vu la façon dont les travailleurs de première ligne doivent être plus accessibles. L'opposition ne voulait pas diminuer le fardeau administratif, ne voulait pas appuyer la population ni ses entreprises. Que fait notre gouvernement pour que l'on simplifie les politiques pour les Ontariens et ontariennes, mais comme étant demande depuis très longtemps des services plus rapides et améliorés, tout particulièrement au cours de la pandémie? Ma question est au président du Conseil du Trésor, comment est-ce qu'il mettra de l'avant les services publics? Est-ce qu'il s'assurera que les Ontariens et ontariennes reçoivent les services de façon rapide? Le président du Conseil du Trésor. J'aimerais remercier le député de Niagara-Ouest pour son excellente question. Nous ne pouvons pas être un gouvernement qui travaille encore sur papier alors qu'on est dans un monde qui travaille en ligne. Ce sera une façon d'améliorer nos services. on a travaillé de façon acharnée pour diminuer la bureaucratie, améliorer l'efficacité pour la population de la province. Alors que ce travail a progressé au cours de la COVID, on a accéléré notre innovation pour faire progresser l'Ontario. Monsieur le Président, nous avons lancé un fonds d'accélération du progrès en Ontario qui est de 500 millions de dollars, qui sera investi dans les services publics et accélérera la transformation à l'échelle du gouvernement en appuyant des idées novatrices. Monsieur le Président, nous mettons en place une modernisation complète du gouvernement. Nous allons de l'avant avec l'Ontario. Complémentaire. Merci. Je remercie le ministre de sa réponse pour mes temps. On apprécie grandement de ne pas avoir à attendre en ligne trop longtemps pour des approbations. Il y a des façons dont le gouvernement a diminué le fardeau administratif pour nos concitoyens et concitoyennes. Mais il y a plus qu'on peut ça faire. J'aimerais que le ministre nous dise qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour accélérer la transformation du gouvernement, pour appuyer de nouvelles idées, de mettre en place de nouvelles technologies. Et je me demande aussi comment le gouvernement planifie de financer l'innovation dans la province. Le président du Conseil du Trésor. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier le député de Nouveau pour sa question très importante. Le monde a changé et notre gouvernement doit aussi changer. Le nouveau Fonds d'accélération innovateur de l'Ontario financera des projets qui feront une différence sur la façon dont les gens et les entreprises reçoivent leurs services dans la province. Chacun et chacune profitera d'un gouvernement plus efficace. Par exemple, un propriétaire de PME peut s'enregistrer pour un permis en ligne et même ouvrir son compte en ligne où les agriculteurs de l'Ontario peuvent choisir de renouveler leur formulaire en ligne plutôt que de devoir se tourner vers un bureau de services de l'Ontario. Monsieur le Président, nous élargissons notre portée, nos volets de programmes en ligne. On simplifie la vie des gens et on les aide avec leurs entreprises. Les gens seront au centre de tout ce qu'on fait et on continuera de réinvestir dans nos services et d'accélérer la transformation du gouvernement. Merci. Prochaine question. Député de Brampton Centre. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. En mars, il a dit à la population de Brampton et je cite que l'on bâtit un hôpital. Ce sera un bel hôpital novateur. À la fine pointe de la technologie, fin de la citation, le problème, c'est que le premier ministre n'a pas fait l'investissement nécessaire pour établir un nouvel hôpital dans notre collectivité et les travaux ne sont certainement pas en cours. Encore une fois, on s'inquiète qu'on a trop promis et qu'on ne livrera pas autant que promis. On a appris qu'on ne recevrait que 250 lits à Brampton au cours des sept prochaines années, ce qui est bien moins que les besoins de la région. Ma question, de nouveau, au premier ministre, c'est quand est-ce que ce gouvernement conservateur arrêtera de jouer à des jeux politiques avec notre collectivité et s'engagera enfin à un hôpital unique dans la région de Brampton? La ministre de la Santé. Merci beaucoup. Je remercie la députée de sa question. Notre gouvernement s'est engagé auprès de la population de Brampton depuis très longtemps parce qu'on sait que cette communauté est en croissance rapide, qu'elle a besoin d'un nouvel hôpital et qu'il faut aussi rénover l'hôpital existant pour créer un centre d'urgence, de soins aigus. C'est ce qu'on a fait. C'est un engagement qu'on a pris et auquel on se tiendra. Complémentaire. Les familles de Brampton en ont assez des libéraux et des conservateurs qui utilisent nos collectivités comme des pions. Les promesses brisées depuis des décennies, l'inaction des gouvernements conservateurs et libéraux ont eu de vraies conséquences pour les gens de Brampton. Notre gouvernement, notre hôpital fonctionne à surcapacité, les chirurgies sont retardées, il y a de longues listes d'attentes et notre ville ne reçoit que 1000 $ de moins par personne. Ça me crève le cœur de voir ce que vivent les gens de ma circonscription. On mérite un hôpital qui a tous les services. Point final, on a besoin de plus que de promesses vides. On a besoin d'un projet qui est activé et qui répondra aux demandes de notre collectivité. Quand est-ce que Brampton recevra ce nouvel hôpital que nous méritons et que l'on nous a promis? La ministre de la Santé. La députée a raison. Les gens de Brampton méritent mieux et ils l'obtiendront. Laissez-moi citer ce que le maire de Brampton, M. Patrick Brown, a dit récemment. Brampton n'a rien reçu pendant 20 ans. On nous a ignorés bien qu'on ait mis en place et on a été forcés à utiliser la médecine du couloir. Mais récemment, on a reçu un milliard de dollars d'investissement. C'est un excellent pas dans la bonne direction. C'est un progrès et je ne crois pas qu'il y ait un maire au Canada qui ne serait pas très heureux de recevoir un milliard de dollars en investissement dans sa collectivité, M. le Président. Le parti de l'opposition devrait écouter le maire Brown lorsqu'il encourage les gens à ne pas jouer à la politique avec un nouvel hôpital. Prochaine question, députée de Cambridge. Merci. Au ministre des Affaires municipales et du logement, le 27 août 2021, le ministre a approuvé un arrêté de zonage ministériel pour mettre sur la voie rapide la construction d'un entrepôt dans la communauté de Blair dans ma circonscription. La consultation initiale a été faite en 2012, a été complétée il y a six ans et la consultation a été faite pour un morceau de terrain complètement différent. Ce n'était pas pour une installation industrielle massive. bien que la consultation a été faite il y a aussi longtemps pour une installation différente et alors que les Six Nations n'ont pas été consultées pour le développement, le projet va de l'avant. Ma question est la suivante. Pourquoi est-ce qu'il a approuvé cet arrêté de zonage ministériel? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Merci, M. le Président. Je remercie la députée de sa question. Notre gouvernement a été très clair. Surtout les arrêtés de zonage ministériel, sur les terrains qui n'appartiennent pas à la province, il faut passer par la municipalité. J'ai écrit aux maires de cette région, j'ai demandé la perspective du conseil, s'ils ont fait leur bon travail en termes de consultation avec les communautés locales. La Ville m'est revenue et a confirmé que tout avait été fait, non seulement que le travail avait été bien fait, mais aussi qu'ils ont demandé un arrêté de zonage ministériel. M. le Président, on a été très clair avec la Ville de Cambridge et avec le conseil local sur ce projet, on s'attend à ce qu'ils fassent leur bon travail avant d'aller de l'avant. Complémentaire. Merci. Malgré ce que dit ce gouvernement et prétend être pour la population, il n'écoute pas les voix locales lorsqu'on parle de gros programmes gouvernementaux. Plutôt, il se cache derrière les décisions des conseils locaux qui font ce qu'ils veulent et qui ne représentent pas leurs concitoyens et concitoyennes. Que ce soit l'approbation d'une construction d'un grand parc éolien en Ontario à Stormondon de Sudden-Garry ou de permettre au conseil de Cambridge d'aller de l'avant avec un site d'injection supervisée. Maintenant, on va de l'avant avec cet arrêté ministériel contre la volonté des résidents. Quelles assurances sont en place pour assurer que les conseils municipaux se tiennent dans leur bonne voie lorsqu'ils décident de faire à leur tête contre la volonté de leur résident ? Le ministre des Affaires municipales et du logement. Encore une fois, ce qui a trait à l'arrêté de zonage ministériel, je ne peux pas parler des deux autres exemples qui ont été soulevés par la députée parce qu'ils n'ont rien à voir avec les arrêtés de zonage ministériel de Cambridge. Mais on s'est engagé auprès du maire et du conseil. On a été très clair. si la communauté ne fait pas la consultation avec les autochtones, nous allons révoquer cet arrêté de zonage ministériel. On s'attend à ce que ces consultations soient faites, que cette discussion soit tenue. Je leur ai écrit deux fois et je leur ai donné un délai, une date butoir pour tenir ces consultations. Merci, M. le Président. Au ministre des Collèges et de l'Université, comme vous le savez, l'Ontario fait face à un manque d'infirmières dans ma circonscription à Muskoka, à Westbury, dans nos installations de soins de longue durée. Ils ont tous de la difficulté à se trouver des infirmières. Il y avait un manque d'infirmières avant la pandémie, mais la COVID-19 a empiré cette situation, M. le Président. Est-ce que le ministre peut nous dire quels gestes tangibles sont mis en place pour s'attaquer au manque d'infirmières en Ontario et est-ce que le ministre s'engagera à créer plus de programmes pour l'année académique 2022? Ministre des Collèges et Universités, merci et je remercie le député de Paris-Saint-Moscoka pour son importante question. Au cours de la dernière année, la pandémie nous a montré à quel point on manque de personnel dans nos hôpitaux. Notre gouvernement a mis en place les mesures nécessaires pour s'attaquer au problème de manque d'infirmières dans la province, tout particulièrement au sein de mon ministère. On a travaillé avec les collages et universités pour créer des programmes pour maintenir une excellente éducation en soins infirmiers tout en maintenant le choix pour les étudiants. Le mois dernier, nous avons donné le feu vert à un programme de quatre ans en soins infirmiers à deux différents collèges qui s'ajoutent à 15 universités-22 collèges qui offrent ce programme de baccalauréat. On permettra aux collages et aux universités d'avoir des diplômes séparés. On augmente le choix, on diminue les obstacles pour avoir accès à une éducation locale de haute qualité. C'est une mesure qui est importante qu'on a mis en place pour offrir des diplômes qui sont recherchés et que les gens pourront obtenir près de chez eux. Complémentaire. Merci, M. le Président. Je remercie la ministre de sa réponse. C'est bien de savoir que notre gouvernement agit de façon active pour répondre au manque d'infirmières dans nos collectivités. Alors qu'on considère l'importance des infirmières, il faut aussi tenir compte des besoins du secteur des foyers de soins de longue durée. Nous avons augmenté le soin, les heures de soins dans les foyers de soins de longue durée, ce qui fera en sorte qu'on aura encore plus besoin d'infirmières. Donc, que fait notre gouvernement pour appuyer l'ajout de personnels infirmiers dans les foyers de soins de longue durée et qu'est-ce qu'on fait pour nous assurer qu'on augmente le nombre d'infirmières et de préposer au service de soutien à la personne. La ministre. Merci pour la question. J'ai été heureuse de me joindre au ministre des soins de longue durée pour annoncer 35 millions de dollars en investissement pour augmenter les inscriptions aux cours de soins infirmiers. Nous allons aider les collègues assistés à avoir plus de 1130 étudiants de plus ainsi que 870 élèves au baccalauréat en soins infirmiers en 2021-2022. Nous augmenterons l'inscription dans nos programmes. C'est un progrès et nous permettra de nous assurer que le réseau de la santé de l'Ontario ait le personnel qualifié nécessaire pour offrir des services de qualité aux Ontariens et ontariennes leurs êtres chers. Nous avons annoncé deux programmes novateurs la semaine dernière en soins infirmiers afin d'améliorer l'accès à des programmes en soins infirmiers dans les collèges assistés. Notre gouvernement continuera de dire oui à nos partenaires pour fournir à nos partenaires les élèves et aptitudes nécessaires pour avoir le personnel qualifié nécessaire. Députée de Toronto, centre de nouvelles questions. Au premier ministre. En 2018, le gouvernement a légiféré un échappatoire incroyable dans le contrôle des loyers en Ontario. Pour les locataires dans de nouvelles constructions, il n'y a pas de limite à l'augmentation de leurs loyers. J'ai entendu... Rassoul a communiqué avec moi récemment qu'il vit avec sa famille dans un nouveau condo à Church et Wesley. Le mois dernier, on l'a averti que son loyer augmenterait de 23 %. C'est beaucoup plus... C'est 400 $ de plus par mois, M. le Président. Raoul et sa famille veulent savoir quand est-ce que ce gouvernement aidera les jeunes familles comme la sienne et ramènera le contrôle des loyers pour tous les entailiens. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier la députée pour sa question. Nous avons été clairs dans l'énoncé économique. Nous sommes engagés à protéger les locateurs. Nous avons pris des décisions. et cela a été un projet qui a suivi une réussite. Nous avons décidé d'aller plus loin à offrir plus de logements dans notre plan. Nous avons été très clairs. Complémentaire. Merci, M. le Président. J'aimerais encore m'adresser aux ministres. On ne parle pas de protection ici. Les personnes veulent juste une maison abordable pour élever leurs enfants. Sa famille n'a même pas la possibilité de déménager. Sa femme a accouché de leur deuxième enfant sous césarienne donc ils ne peuvent pas bouger. si nous avions su que les loyers augmenteraient à ce point alors on n'aurait jamais choisi de vivre ici ont-ils dit. Je ne suis pas née ici mais je ne savais pas que ce genre de choses pourraient arriver dans un pays comme le Canada et encore moins ma famille. Quand est-ce que le gouvernement va accepter que ces failles ne sont pas justes et font du mal aux familles ontariennes rurales ? Réponse au ministre C'est qu'entre le représentant une priorité de notre gouvernement nous voulons nous assurer que tout locataire a une place sécuritaire qui peut appeler maison nous n'allons pas repartir à cette politique des libéraux et des démocrates nous voulons construire encore une fois je l'ai dit plus tôt nous avons plus d'offres de logements dans notre province et c'est une première depuis 92 peu importe les indices que vous regardez si vous regardez les évaluations les statistiques le CNHC il y a des chiffres nous avons regardé les chiffres nous avons dû les utiliser nous avons travaillé avec le fédéral pour offrir plus de droits de logement nous avons mis sur place un plan de logement mais c'est vrai que nous pouvons faire plus et mieux pour augmenter les offres de logement question suivante députée de Don Valley West merci beaucoup ma question s'adresse au ministre de transport des dizaines de milliers de travaux repose sur les transports devant une des communautés qui grandit le plus vite au pays je sais qu'il y a des discussions concernant les transports et les frais de transport ce que j'ai compris ces discussions ont progressé et il est donc temps d'agir le 14 septembre à Mississauga ils ont donné une réponse à l'annonce qui avait été à août je pense que le ministre fédéral devrait nous aider alors est-ce que son gouvernement trouverait une solution aux problèmes de transport entre Mississauga et Hamilton merci à la députée pour sa question c'est une question très importante nous savons qu'il y a beaucoup de trafic et d'embouteillage à Hamilton nous devons agir pour garantir des transports plus sécuritaires la population va augmenter et les infrastructures devraient augmenter de manière proportionnelle mais c'est drôle qu'elle fasse ce commentaire car ils ont eu 15 ans pour agir et ils n'ont rien fait notre gouvernement a une priorité nous allons répondre à cette priorité nous allons développer des infrastructures au cours des décennies prochaines c'est notre plan et nous allons le réaliser c'est la fin de la station de Del Duca j'ai des rendez-vous cet après-midi pour voir comment on pourra avancer avec les négociations notre gouvernement est engagé à aller de l'avant nous savons à quel point c'est important et contrairement au gouvernement précédent nous allons agir Monsieur le Président le gouvernement actuel le gouvernement précédent a voulu faire des investissements mais en réalité la plupart des projets de ce gouvernement va prendre les mêmes décisions que les décisions qui ont été prises par les libéraux oui il y avait des choses à faire avec le gouvernement précédent mais il y a toujours des choses qui ne vont pas et ce n'a pas été le cas que sous le gouvernement libéraux parlons de l'autoroute 413 qui n'est pas nécessaire nous avons besoin de services nécessaires quand est-ce que le gouvernement va s'engager à payer leur part des investissements et le fédéral s'est déjà engagé à faire cela Merci Monsieur le Président je remercie la députée pour sa question comme elle le sait notre gouvernement a déployé un des plans d'expansion de l'infrastructure la plus prometteur du pays nous avons accompli tellement de choses arrêté la pendule j'aimerais entendre la ministre de transport répondre à ces questions je pourrais le faire seulement si les députés ne criaient pas en même temps députés d'Ottawa Sud rappel à l'ordre reprenez la pendule la ministre des transports merci Monsieur le Président nous avons déployé le plan d'infrastructure le plus prometteur de l'histoire de l'Ontario nous savons également comme l'asile à députés à ce qu'on travaille avec le fédéral nous comprenons à quel point c'est important de travailler avec tous les niveaux du gouvernement et en effet notre gouvernement a accompli ce partenariat avec la région de Pille et Toronto c'était une première nous continuerons à travailler avec nos partenaires et nous ferons ce qui s'impose en 2015 Del Duca a fait une annonce des services de transport seront disponibles chaque 15 minutes c'est ce que les libérants disent nous savons à quel point il est important de travailler avec tous les niveaux du département question suivante députée de Davenport merci Monsieur le Président ma question s'adresse au Premier Ministre il y a eu des annonces économiques au début du mois nous avons vu les compressions dans le secteur de l'éducation par des milliards de dollars on est passé à 3,3 milliards de dollars il y a des familles qui ont vu leurs enfants empaquetés dans des salles de classe comme des sardines tout cela pour pouvoir faire des compressions ce gouvernement fera des compressions en provente dans la communauté et c'est inconscient est-ce que le Premier Ministre pourrait expliquer aux parents comment il peut justifier ce genre de compression plus de la moitié de plus d'un millier de dollars presque un millier de dollars un milliard de dollars plutôt réponse nous avons augmenté nos investissements de milliards de dollars tout est écrit noir sur blanc tous les députés peuvent consulter ceci tout le monde sait que nous avons augmenté nos investissements chaque année c'est la même chose nous investissons encore plus en éducation car nous croyons en éducation publique presque 2 milliards de dollars ont été alloués dans ce secteur des pays ont été fournis alors que le gouvernement précédent n'a rien fait nous voulons des investissements nous concentrer sur l'apprentissage en ligne l'apprentissage de matières telles que les mathématiques nous voulons aider plus d'enfants à avoir accès à des services dont ils ont besoin nous continuerons d'investir et nous voulons améliorer la vie des familles de leurs enfants complémentaires Monsieur le Président le ministre parle tellement vite depuis des semaines il ne fait que donner des semaines mais personne ne le croit regardez regardez les chiffres des compressions de presque un demi-million dans les conseils scolaires alors que nos enfants et les conseils ont fait leur possible pour que ce semestre puisse fonctionner 26 semaines c'est le nombre de semaines qu'il a fallu pour fermer les écoles on n'a rien entendu concernant les investissements de cette deuxième étape de la COVID et c'est inacceptable les taux de vaccination au sein des âges des jeunes admissibles continuer d'augmenter est-ce que le Premier ministre va s'engager à renverser ces plans ces plans de compression des un demi de milliards de dollars pour pouvoir résoudre les problèmes auxquels ils font face actuellement le ministre de l'éducation nous avons augmenté les investissements l'année dernière et nous le faisons chaque année dans notre annonce économique nous avons fait des déclarations nous avons annoncé notre plan financier nos plans d'augmentation et tout ce que nous prévoyons dépenser cette année nous avons alloué 1,6 milliard de dollars pour la réponse à la COVID-19 nous avons augmenté les fonds alloués au conseil scolaire nous avons augmenté de 5,6 milliard de dollars nos investissements nous avons multiplié par 4 nos investissements nous avons embauché cet amant plus de 12 équipes nous sommes engagés à avoir des écoles sécuritaires nous sommes fiers de nos enfants nous sommes fiers de l'amélioration des systèmes de ventilation devant chaque école nous allons faire ce qui est nécessaire pour diminuer les taux pour augmenter les taux de vaccination Merci ma question s'adresse au premier ministre jeudi dernier à Guelph un cométent est venu vers moi en m'expliquant que sa vue se détériorait malheureusement il ne peut pas prendre de rendez-vous pour sa vue les personnes âgées et les jeunes enfants n'ont pas accès aux services oculaires en Ontario et ce n'est pas normal que les optométrices perdent de l'argent pour chaque examen oculaire alors au nom de ce vétéran de cet ancien combattant je demande au premier ministre quand est-ce qu'il verra les évidences et couvrira la totalité des frais des examens oculaires de la province ministre de la santé merci monsieur le président merci au député pour sa question je suis d'accord avec vous il n'est pas normal ni correct que les personnes ne reçoivent pas les services qu'ils méritent pour avoir des soins oculaires de qualité les personnes âgées les adolescents les enfants sont concernés par ce problème nous sommes prêts à résoudre ce problème et malheureusement l'association des optométrices de l'Ontario n'est pas prête à négocier il est très important que toute personne qui a besoin d'examens oculaires sache que l'Ordre des optométrices demande aux optométrices d'offrir des services d'optométrie au moins l'Ordre exige que l'optométrice s'il ne fournit pas un service recommande d'autres services je pense qu'il est aussi important de dire que nous sommes prêts à nous asseoir à la table de la négociation avec l'association des optométrices de l'Ontario nous leur avons demandé de venir s'asseoir à Monsuro nous avons déjà passé les paiements nous sommes prêts à faire des augmentations à côté du 1er avril nous sommes prêts à nous asseoir à la table de la négociation dès aujourd'hui s'ils sont prêts à le faire pour parler de ces coûts nous savons qu'ils ont été laissés sur le côté par des gouvernements précédents mais nous sommes prêts à négocier avec eux afin de fournir ces services complémentaires merci avec tout le respect que je dois à la ministre j'ai été propriétaire d'une entreprise pendant des années on ne peut pas opérer ces activités en tant qu'entreprise si on perd de l'argent notamment pour chaque examen oui le gouvernement dit qu'ils sont prêts à assurer les examens oculaires mais si vous perdez de l'argent à chaque fois que vous offrez des examens comment pouvez-vous continuer à offrir vos services au lieu de perdre 30 dollars par examen ils perdent environ 27 dollars et ce n'est pas acceptable et la ministre dit que le gouvernement est prêt à négocier elle a dit ici en chambre sur les réseaux sociaux alors est-ce que le président a donné son numéro le président de l'association a donné son numéro à la ministre pour discuter avec elle ma question comment combien de fois vaut-il communiquer avec l'association des optométristes pour qu'ils acceptent de venir s'asseoir à la table et négocier une réponse ministre de la santé merci la réponse c'est plusieurs comme je l'ai dit dans les lettres que j'ai reçu de la part de l'opposition le président de l'association des optométriques de l'Ontario m'a demandé en tant que ministre d'agir et d'avoir des négociations avec l'association concernant les services d'optométrie il faut inclure une médiation dans ce processus et prévoir des mesures en cas de désaccord nous avons répondu oui l'association a refusé les conditions d'un médiateur mais nous sommes prêts à avoir et à continuer ces discussions avec l'association nous voulons cette discussion continue celle-ci avec un médiateur et l'association est au courant de cela merci ma question s'adresse au premier ministre député d'Ancaster-Dundas et plusieurs communautés m'ont contacté nous nous sommes engagés à conserver cet engagement concernant la ceinture verte nous voulons maintenir les terres agricoles le bassin est vulnérable et nous devons le protéger les députés de l'Ontario sont prêts à protéger nos eaux c'est quoi dont nous devons le protéger maintenant est-ce que le gouvernement va ajouter cette terre à la ceinture verte réponse j'aimerais remercier la députée pour sa question comme elle le sait de février à avril notre gouvernement a lancé une consultation de quelques jours visant à l'expansion de la ceinture verte nous nous sommes engagés nos budgets de 2020-2021 visant à la protection de la ceinture verte nous sommes toujours en consultation dans les zones rurales nous continuons de travailler avec nos partenaires nous continuons de recevoir leurs conseils pour aller de l'avant complémentaire ils ont fait un engagement de campagne de trois ans mais cela n'est pas assez selon une publication Facebook mais rien n'a été dit à ce sujet le gouvernement a été silencieux concernant les investissements dans la ceinture verte une chose est claire le gouvernement veut protéger si le gouvernement veut protéger cette zone il l'aurait fait depuis longtemps est-ce que le député de l'Ajax s'engagera encore une fois est-ce que le gouvernement ajoutera ces zones à la ceinture verte réponse député de l'environnement de la conservation de parc merci monsieur le président merci à la députée pour sa question nous avons lancé cette expansion de la ceinture verte grâce à notre collègue c'était une première en Ontario mais nous n'avons pas fini d'agir mes premiers gestes en tant que ministre étaient d'étendre des zones vertes à Normandale par exemple et sa plage nous avons attendant d'autres zones comme Atou comme la députée le sait très bien nous voulons toujours engager nos cométants concernant des investissements importants qui pourraient être faits dans le cadre des consultations de la ceinture verte nous avons lancé un plan environnemental ce qui a permis de conserver l'eau fraîche nous allons continuer à agir pour l'environnement et à étendre les zones vertes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre nous allons continuer à le faire et j'encourage les députés à faire de même cela conclut notre question de période pour ce matin la chambre est en pause jusqu'à 13h de l'around et j'avoue de l'âge de l'âge à effet